Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Je vais vous présenter les produits que j'ai pu finir dernièrement de ma salle de bain, vous dire si je les ai aimés ou pas et pourquoi, surtout le plus important, vous faire un petit retour. Alors on va commencer avec un mélange, un complément alimentaire pour la peau, le Skin Vendance de la marque Fuji, c'est une marque anglaise dont je vous avais longuement parlé dans ma vidéo sur mes compléments alimentaires, tout ce que je peux prendre, je peux prendre un supplément de mon alimentation déjà très équilibré pour tout ce qui est beauté de la peau, des cheveux ou même des ongles. Donc ce produit se présente sous forme à flacon vert comme ceci avec une pipette. Donc c'est un complément alimentaire sous forme liquide, je trouve ça extrêmement pratique, ça se fait de plus en plus maintenant et c'est très facile à utiliser, vous pouvez le prendre avec de l'eau mais l'odeur et quand même le goût est assez prononcé. Moi ça a passé très très bien dans un jus de fruits ou un smoothie. Donc c'est un complément alimentaire qui va aider à l'éclat de la peau. Alors malheureusement pour ma part je ne l'ai pas pris en continu, parce que je l'avais emmené avec moi au moment de partir en vacances en Espagne et je n'ai pas forcément en fait pris le temps de me faire des smoothies sur place. Donc je ne l'ai pas utilisé beaucoup là-bas et en rentrant je l'ai utilisé mais pas forcément de manière régulière. Parce que j'aime bien tourner avec les différentes poudres que je peux avoir. Donc je ne pourrais pas vous faire un compte rendu complet et surtout efficace de ce produit sur le long terme. Dans tous les cas, ça ne fait pas de mal je trouve de donner un petit coup de boost de temps en temps en interne pour la beauté de la peau, comme j'ai pu vous le dire dans ma vidéo complément alimentaire. Donc pourquoi pas le reprendre éventuellement à un autre moment de l'année, notamment peut-être au printemps, je pense que ça peut être pas mal. Alors, autre produit que j'ai terminé, qui fait partie de mes indispensables. Donc là, je vais vous tourner une vidéo avec tous mes indispensables beautés, les produits basiques que j'ai dans ma salle de bain, que je rachète à chaque fois avec des marques bien spécifiques parce que je les adore et je ne pourrais pas faire ça en fait mon passé. Et celui-ci en fait partie, c'est le sérum Insta Natural que j'avais complètement fini avec mon retour de vacances à la rentrée. Et c'est un sérum qui a fait depuis quelques mois des émules parce que je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir pris sur Ayum et à l'apprécier autant que moi. C'est un sérum aqueux à base d'alucide hyaluronique, vitamine C, thé vert, huile de jojoba et aloe vera. C'est un sérum très liquide avec un rapport qualité-prix parfait. Il est très efficace, vous pouvez bien prendre le temps de le masser, de le faire pénétrer en le mélangeant avec un sérum huileux. Le descendre au niveau du cou et du décolleté et il est très efficace. Je l'aime beaucoup, il est à moins de 15€ les 60ml sur Ayum. Comme d'habitude, je vous remettrai mon code ici, juste en bas et également en barre d'infos si vous voulez commander sur Ayum et bénéficiez de 10% sur votre première commande ou 5% à chaque fois que vous commandez par la suite. J'ai fini également deux produits que j'avais ramenés avec moi dans ma valise en Espagne et que je vais m'empresser de racheter dès que je serai sur place. À l'heure où vous verrez, la vidéo, ce sera déjà le cas, donc ce sera fait. C'est la marque Organic Shop que j'ai pu essayer, que j'ai trouvée dans les parfumeries de Reni sur place avec une mousse pour le corps, la vanille et l'orchidée qui était vraiment très agréable à utiliser. Donc, ce n'est pas vraiment une mousse, je qualifierais ça plus de lotion parce qu'elle était assez liquide. D'ailleurs, je trouve que le format peau n'est peut-être pas forcément adapté pour ce genre de texture, un format pompe ou un tube, ce serait quand même plus pratique à utiliser. Mais quoi qu'il en soit, pour le prix de 2€, on ne va pas faire la difficile. Donc, les compositions sont vraiment propres, clean, organiques, naturelles. Ce n'est pas très qualitatif. Les ingrédients sont assez basiques, comme j'ai pu vous le dire, mais ça dépanne vraiment bien ce genre de petits produits. Et pour alterner avec quelque chose de plus cher, comme je vais vous présenter juste après, ça peut être pas mal aussi. Moi, je sais que je m'hydrate le matin et le soir le corps, donc les produits partent et descendent assez vite. Le parfum était très sympa, très doux. Un mélange de vanille, mais vraiment très douce, avec un petit côté floral avec l'orchidée, c'était très sympa. Donc, je rachèterai. Il y a le parfum Néroli Ilanguelan qui me fait très envie. Le produit est dispo sur Ecoverde, si vous voulez vous faire livrer en Europe. Et deuxième produit de la même marque, c'est un exfoliant au café. Je ne vais pas tarder à finir, en fait, avant de partir. Celui au chocolat. Les deux sont à base de sucre et de glycérine. Vous avez également, il me semble, un petit peu de beurre. Je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a du beurre de karité. C'était très agréable à utiliser. Donc, les grains de sucre sont un petit peu gros. Donc, il faut y aller doucement quand vous massez le corps pour retirer toutes les peaux mortes. Mais par contre, quand vous rincez, ça se transforme en lait. Ça vous laisse une pellicule, en fait, protectrice sur la peau. Vous avez la peau toute douce, bien hydratée en sortant de la douche. Et ça gomme parfaitement. Donc, pareil pour 2 euros. C'est un bon basique à avoir. Donc, on va continuer avec la marque Pure Skin Food et une mousse au chocolat pour le corps. Donc, justement, c'est le genre de produit assez, pour ma part, écoluxe que vous ne pouvez pas utiliser, je pense, matin et soir sur l'ensemble de votre corps parce qu'au prix que ça coûte, vous le descendez très très vite. mais ça peut être vraiment un achat plaisir, cocooning. Donc là, ça sent délicieusement bon, le chocolat blanc. Donc, je vous avais pris une photo sur mon Insta, il me semble. Je vous en avais fait la démo dans un haul beauté, l'avant-dernier, je crois, de mémoire parce que ça date maintenant. Je l'ai descendu assez vite parce que j'ai adoré l'utiliser. Donc, ça a une texture un petit peu plus compacte qu'une chantilly de karité. On est plus sur un beurre, je trouve, que sur une mousse. Ça fond, en fait, ça se transforme en huile au contact de la peau. C'est très sympa à appliquer. Ça pénètre relativement facilement et assez vite. Ça ne laisse pas d'effet gras. Vous pouvez vous habiller quand même assez rapidement derrière et un pur bonheur à utiliser. Donc, je vous remettrai le lien de la marque Pure Skin Food qui est une marque anglaise très sympa qui fait des contenants en verre pour tous ses produits. Donc, écolo. Et j'ai terminé un autre produit de la marque que j'avais reçu dans mon colis. C'est la Pure Skin Food, la Summer Flower, ce qui est une notion tout simplement. Un mélange d'hydrola, de lavande et de rose. Le parfum n'était pas forcément... C'était assez spécial, le mélange des deux. Donc, ce n'était pas l'extase à chaque fois que je m'en servais. Ça fait bien le job. Pour moi, c'est un basique à avoir, encore une fois, dans sa salle de bain. Que ce soit pour hydrater son visage, juste avant d'appliquer un masque au miel, ou pour réhydrater un masque à l'argile. Mais, en ce qui concerne la lotion, en proprement parlé, les brumes, je préfère des choses plus élaborées. Je vous ai d'ailleurs filmé une vidéo spéciale sur mes brumes favorites. De tous les temps à ce jour, qui ne va pas tarder à sortir. Donc, si vous voulez ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et également à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Ça, c'est plus simple. Donc, voilà pour ces deux produits. J'ai terminé également deux produits de la marque La Saranée Bussonnaire que j'avais acheté à mon retour de vacances et que j'ai terminé courant de septembre. Notamment, le sérum à l'argousier et à la carotte dont j'ai pu vous parler dans ma dernière routine soin visage d'automne puisque je l'ai fini courant septembre, début octobre. Je ne l'ai pas aimé plus que ça. Ce sérum, il est très sympa pour rehausser le bronzage puisqu'il contient de l'extrait de carottes et de macérat de carottes, donner de l'éclat également. En revanche, il m'a manqué ce côté parfumé aussi pour l'aspect sensoriel et surtout un peu plus d'efficacité avec la présence d'huile essentielle qu'il n'y avait pas du tout dans le sérum. Et moi, ma peau qui est quand même maintenant qui commence à devenir mature, elle a besoin, je trouve, de ça. En tout cas, ça lui réussit mieux d'avoir un sérum composé avec des huiles essentielles et un mélange d'huile peut-être un petit peu plus quali aussi. Donc, les huiles de la savonnerie buissonnière sont de grande qualité. Tout est fait made in France, certifié slow cosmétique et nature et progrès. Mais des huiles de camélia ou des huiles de bourrache ou des choses comme ça sera peut-être plus adaptées pour ma peau aussi avec ce complément d'huile essentielle comme je vous le disais. Donc, si vous avez une peau normale, une peau même normale à mix, ça vous conviendra bien, qu'elle soit jeune ou voilà, on va dire jusqu'à 30 ans, je pense que ça peut convenir. Après, je pense qu'il faudra compléter avec autre chose. En tout cas, seule, moi, c'est sûr qu'elle n'aurait pas suffi, c'est certain. Donc, je ne rachèterai pas ce sérum. Vous en avez d'autres aussi. Un pour les peaux à problème et une pour les peaux matures mais pareil, sans huiles essentielles. Ce qui est parfait. En revanche, si vous êtes allergique ou vous ne supportez pas, les parfums dans vos produits, ce qui peut très bien arriver. Autre produit que j'ai adoré, en revanche, de la marque toujours La Salon Revolutionnaire, c'est le baume fondant à la prune et à l'argan. Je vous avais fait une photo sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à le faire parce que je suis de nouveau présente. Je repose, que ce soit en story ou sur mon feed. Je vous mettrai mon pseudo juste ici et en barre d'infos. C'est un baume cireux à base de cire d'abeille avec des huiles végétales comme son nom l'indique de prune et d'argan qui est destiné aux peaux sèches que vous pouvez utiliser sur le corps, les cheveux, le visage. C'est ça que j'adore. Ce genre de baume, c'est très écologique, très économique, 100% recyclable puisque le peau est en vert. et c'est parfait pour bien nourrir les talons au niveau des pieds, les genoux, les zones vraiment très sèches. Moi, je l'ai utilisé aussi sur le visage. Il a très bien fonctionné. Je l'utilise aussi sur mes mains. Là, je l'ai complètement fini. Il avait un délicieux parfum un peu mielleux et aussi le parfum de prune qui s'associait très bien avec ce parfum de cire d'abeille. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Il y en a un autre au calendula, il me semble, pour les peaux sensibles que j'aimerais bien essayer. Mais pour l'instant, je suis repartie sur le Clémence et Vivien en parfum amande pour cet automne et pour pouvoir emmener aussi avec moi en Espagne dans ma valise. Ça pesait moins lourd que ce contenant-là en vert. J'ai terminé bien évidemment un savon saponifié à froid comme d'habitude. Vous connaissez mon amour pour les savons. Je n'utilise que ça pour mon corps. Je vous en avais parlé dans ma routine corps qui est toujours disponible sur la chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le lien dans l'info. Celui-ci, c'était un savon de la marque Comptoir des huiles qui est une marque française qui fait de très jolis produits. Le savon était un mélange d'11 huiles végétales de Madagascar surgras à 7%. Saponifié à froid comme d'habitude. Avec une mousse généreuse, crémeuse, un savon très enveloppant, sans huiles essentielles. J'aime bien de temps en temps l'avoir dans ma salle de bain pour changer et ne pas me lasser. Au niveau des parfums, j'ai adoré l'utiliser. Vraiment, il m'a fait un mois comme la plupart de mes savons. Donc, il n'a pas fondu plus vite. Bon rapport qualité-prix. Celui-ci est un petit peu plus cher que les autres qui sont disponibles sur le site. Mais, vu la composition et les huiles précieuses qu'il y a à l'intérieur, ceci explique cela. La marque a gentiment proposé un code que vous pouvez utiliser sur votre première commande, le code EdenGreen20 qui vous donne droit à moins 20% sur votre première commande. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez faire des économies et découvrir une jolie marque française. Le code n'est absolument pas affilié comme l'ensemble de mes codes excepté mon code AIA. Donc, voilà, vous savez, je suis transparente avec vous comme à chaque fois. Donc, je suis susceptible de tester toute sa bonne cette marque mais, comme d'habitude, j'en reçois toujours ou j'en teste d'autres aussi. Donc, voilà, mais à l'occasion, j'en rachèterai, c'est certain. J'ai terminé un échantillon du masque du masque du shampoing ayurvédique de la marque Kadhi à la rose que j'avais déjà pu tester l'année dernière que j'avais beaucoup aimé. L'odeur de la rose est assez présente mais on s'y fait et puis bon, sur le coup, après l'odeur passe. C'est un très bon shampoing, je l'avais beaucoup apprécié. Il est efficace notamment si vous avez les cheveux secs, il lèche les cheveux tout doux, tout légers, j'avais beaucoup aimé, j'aimerais bien tester d'autres shampoings. J'ai des échantillons du shampoing Nen, du shampoing Alma, même si l'échantillon, malheureusement, j'ai les cheveux maintenant un petit peu mi-long, me permet de faire qu'un seul shampoing et encore, parce que ce type de shampoing a une base de la vente très douce, le premier mousse peu, donc c'est difficile de se rendre compte. Je vais voir si je peux me faire vraiment un avis sur les deux autres shampoings que j'ai à tester, mais ce sont des shampoings de bonne qualité, ils sont un peu plus chers que d'autres, mais vous savez, Kadhi est une marque allemande, certifiée BDH, qui fait des produits avec un esprit ayurvédique, cette médecine indienne que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la coloration végétale, c'est la marque que j'utilise pour me colorer naturellement les cheveux avec le hainé, et c'est vrai qu'ils font d'autres produits, que ce soit des sérums pour les cheveux, des huiles pour le corps que j'aimerais bien tester, donc je pense qu'à l'occasion je passerai le cap et j'achèterai d'autres produits de cette marque parce qu'elle est vraiment top. Un masque, un tissu, un sheet mask de la marque 100% pure, le Deep Hydration que j'ai pu essayer dont je vous ai parlé dans mon top 10 des masques visage. J'aime beaucoup ce style de masque parce que je trouve que ça donne un coup de boost à votre peau une fois de temps en temps. Alors c'est sûr que ça revient plus cher qu'un masque en peau tout près, que ce soit en poudre ou autre, mais je trouve que c'est vraiment pas mal de le faire de temps en temps en traitement, c'est ce qu'il recommande d'ailleurs. Il est très imbibé en termes de sérum, au niveau du sérum, vous pouvez le réutiliser deux fois, mais en général, c'est ce que je fais deux jours de suite. Je laisse au frigo une nuit et je réutilise le lendemain. Vous checkez bien, en fait, vous réappliquez le tissu sur le visage et ça fonctionne. Ils sont autour de 6 euros, il me semble. Vous pouvez les trouver sur le site Bloom & Blush, sur Naturissimo, sur... C'est tout, je pense, pour le moment. Très sympa et j'aimerais bien tester d'autres masques de ce type de la marque, bien évidemment, puisqu'il y en a un à la vitamine C et un anti-âge, je crois. Donc, pourquoi pas à l'occasion en reprendre d'autres. J'ai terminé également un baume UO à la coco où j'ai utilisé tout cet été que j'ai adoré, qui sentait délicieux. bon, le petit... le petit contenant. Oh là là, cette odeur de coco. C'est sucré, c'est gourmand, j'adore. Vraiment, c'est un de mes préférés, je pense, de tout ce que j'ai pu essayer à ce jour. Ce sont mes baumes préférés pour les lèvres de tous les temps. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois ici ou sur Insta. et c'est pas prêt de changer, je crois. Et j'ai terminé deux huiles essentielles. Donc, une de mon poivré de la marque Pur Essentiel que j'utilise un petit peu pour tout, que ce soit pour mettre dans ma machine à laver avec un peu de vinaigre blanc pour parfumer le linge, que ce soit en brumisateur pour nettoyer un petit peu, parfumer mon tapis de yoga, pour parfumer ma thé d'oreiller pour purifier l'air aussi ou pour les maux de tête au niveau des tempes. C'est parfait. Et j'ai fini également une huile essentielle de petit grain Big Rad de la marque Aromazone que pareil, j'utilisais essentiellement dans ma machine lave mais je n'ai pas été plus fan que ça finalement de cette huile essentielle-là, en tout cas pure. je pense que j'en avais une idée différente et qu'elle devait être associée avec autre chose. Donc celle-là, je ne la rachèterai pas, la mentale et oui, ça fait partie de mes basiques. Voilà pour les produits terminés du moment. Il n'y en aura pas, je pense, avant que je rentre d'Espagne. Je vous ferai un petit bilan quand je rentrerai d'Espagne courant du mois de décembre sur ce que j'ai pu terminer là-bas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que tout va bien pour vous et on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Bisous !